Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo 100% Rossoneri. Le club aux 7 ligues des champions, aux 18 séries A, n'a plus rien gagné depuis 2011. Et plus grave que ça, le club est entré dans le rang lors de cette dernière décennie. Comment expliquer cela ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application qui te permet de suivre les classements en live, l'actu, les news, le mercato. Bref, tout ce qu'il y a sur l'actu foot, l'application est gratuite, le lien est dans la description. Rivera, Gulit, Van Basten, Ouéa, Maldini, Shevchenko, Pirlo, Kaka, un club légendaire composé de stars en pagaille. Ça fait rêver. Enfin ça, c'était avant. Depuis 2011 et hormis la Super Coupe d'Italie, le Milan AC ne gagne absolument plus rien. Et plus grave que ça, le Milan ne se retrouve même pas sur le podium de Serie A. Mais comment est-ce possible que le Milan AC, club aussi glorieux, en soit arrivé là ? 2007, le Milan AC est au sommet de l'Europe. 2011, il est encore champion d'Italie. Mais tout va basculer extrêmement vite. 2011, son propriétaire Silvio Berlusconi est empêtré dans une sale histoire. Dans le cadre de l'affaire Mondadori, la cour d'appel de Milan condamne Berlusconi, président à l'époque, a payé 560 millions de dommages et intérêts au groupe CIR. C'est le début de la fin. Mercato, été 2012. Le Milan AC perd absolument toutes ses stars. Ibrahimović, Silva, Nesta, Van Bommel, Inzaghi, Seedorf, Zambrota et Gattuso garantent l'identité du grand Milan. Le virage est radical et pour remplacer ces légendes, le Milan AC mise sur de vulgaires seconds couteaux. Pazzini, De Jong, Acerbi, Nyang et j'en passe. On est à ce moment-là très loin du standard de l'équipe de 2011. Et ce changement radical marque le début de la fin des grandes ambitions du club noir et rouge. L'autre chose qui ne va pas du tout aider le Milan AC, c'est la Serie A. On est très loin des stars des années 90. On peut citer Baggio, Del Piero, Zidane, Nedved, Veyron, etc. Les stars de la Serie A quittent le championnat. C'est la même chose pour les entraîneurs. Les investisseurs vont investir dans les championnats voisins. C'est le début du déclin. Les clubs italiens ne gagnent plus de Coupe d'Europe. Les stades se vident petit à petit. Conséquence en termes de réputation et de prestige. La Serie A se fait doubler par la Liga, par la Première Ligue et même par la Bundesliga. Et il y a un club qui va profiter de cette crise, c'est la Juve. La Juventus va en effet rafler quasiment la totalité des titres nationaux depuis 2012. Ensuite, Berlusconi divorce. Il doit beaucoup d'argent à son ex-femme. Et il commence à en avoir assez d'injecter ses fonds propres dans le club Rossoneri. Et à cette même période, le PSG et Manchester City sont rachetés par des milliardaires. Et Berlusconi voit bien qu'il ne pourra jamais rivaliser avec ces deux ogres économiques. Et c'est à ce moment-là que Berlusconi va se mettre en quête d'acquéreur pour reprendre son club. Le Milan AC, c'était des stars sur le terrain, mais c'était aussi des stars sur le banc de touche. On peut citer évidemment le plus connu d'entre tous et peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire du Milan AC, Arrigo Saki. On peut citer Fabio Capello. Et évidemment, on ne peut pas oublier Carlo Ancelotti. La réussite du Milan était intrinsèquement liée à la présence d'un immense technicien sur le banc. Depuis 2014 et le départ d'Alegri, les mauvais choix se sont multipliés du côté du Milan AC. Cédorf, Inzaghi, Mihailovic, Mantella, 7 entraîneurs en 7 ans, pour la plupart sans expérience ou qui débutent leur carrière. Et pendant ce temps, l'ennemi interiste engage Spalletti, puis compter le Milan AC construit sur du sable, le déclin continue. Le 13 avril 2017, Berlusconi en a ras-le-bol et après 31 ans de présidence, il vend le club à un mystérieux Yong-Hong à la tête d'un consortium tout aussi opaque. Le mercato est ambitieux, 11 nouveaux joueurs arrivent d'Ombonucci. On croit alors à la renaissance du Grand Milan. Quelques mois plus tard, Mantella est débarqué et les zones d'ombre autour du nouveau propriétaire grandissent. Le 10 juin 2018, Lee Yong-Hong est incapable d'honorer une dette arrivée à échéance. Et il est contraint de céder le club à un fonds d'investissement américain auquel il avait contracté un prêt. C'est le fonds Elliot. Depuis, le Milan AC dépense à tout va. C'est le sixième club le plus dépensier lors du dernier mercato estival. Oui mais voilà, les entrées d'argent ne suivent pas et les balances ne sont pas à l'équilibre. Conséquence directe, le Milan AC est exclu de toute coupe d'Europe pour non-respect du fair-play financier. Le Milan AC a fait revenir Zlatan, ancienne gloire du club. Est-ce que cela suffira pour redresser la barre ? L'avenir nous le dira. La solution pour le Milan viendra peut-être par un entraîneur expérimenté. Et peut-être que le Milan devrait s'inspirer d'un club comme Liverpool qui a donné les clés du camion à un certain Jürgen Klopp. Qui certes n'a pas eu des résultats directs mais qui a amené le club au sommet européen. En attendant, le Milan reste à des années-lumière de son glorieux passé. D'ailleurs c'est la question d'aujourd'hui les amis, est-ce que le Milan AC va gagner le championnat d'Italie dans les 5 ans qui viennent ? Les deux meilleurs commentaires seront sélectionnés pour la vidéo de demain. Et j'ai sélectionné deux commentaires sur la vidéo qui concernait le départ probable de Neymar au Barça cet été. Le premier commentaire nous vient de Quentin Dussault. Oui c'est une bonne chose, Neymar part, son salaire est énorme, 38 millions d'euros par an. Son départ permettra d'alléger la masse salariale et de prolonger Kylian Mbappé. Et le deuxième commentaire nous vient de Bluecock1. Ce qui serait génial, c'est un échange Neymar contre Griezmann, ce qui serait bénéfique pour les deux clubs. Oui d'ailleurs je pense que ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Car je pense que s'il y a des parts de Neymar, je pense que Griezmann sera inclus dans la balance. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important pour le développement de la chaîne. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. On active la cloche pour recevoir les dernières notifications et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !